On ne va pas dire qu'il y a beaucoup de surprises dans cette liste. Il y a des absences de taille. Les raisons avancées aussi par le coach sont tout à fait plausibles. Manque de compétition, manque de temps de jeu. Sinon, pour les retours, on a Abdallah Sima. On ne l'attendait peut-être pas parce qu'il y a des blessures. On sait qu'il était sur une bonne dynamique. Mais comme tout le monde l'a noté, c'est sur les flancs qu'on est encore sur notre fin. Je pense que le sélectionneur aurait eu tout intérêt à prendre des latéraux de métier. On parle des joueurs qui sont ici. Peut-être que même si ces joueurs-là ne sont pas encore convaincants à ses yeux, mais il y a Souleyman Basse qui est latéral gauche, qui joue à Balenciennes, qui a fait une excellente saison. Et je pense qu'à ce niveau-là, Aliou parle de positionnement, etc. Mais moi, comme je dis, je reste sur ma fin maintenant. Comme je dis toujours aussi, que tu m'aimes. Les résultats, les raisons et les retours. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi. Et cela n'empêche qu'on verra ce que ça va donner sur le terrain. Parce qu'il y aura des matchs qu'il y aura très très. Oui, j'ai l'impression qu'il y aura des matchs qu'il y aura très très. Avec des cadres qui sont bien présents. Des joueurs comme Cheikh Ndiaté, Koulibaly, Saadio Mane, Ndiaté. Même s'il y a de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs aussi qui ont intégré l'équipe nationale du Sénégal. On peut s'y dire un jour comme Cheikh Ndiaté. Il a fait une bonne saison avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Donc, je suis allé compléter l'équipe de l'équipe nationale du Sénégal. Et puis, il y a des plus d'occurrences sur la pointe de l'attaque. Parce qu'on a vu Nicolas Diasson qui a fait une belle saison avec l'Etoile Rouge de Chelsea. Donc, aujourd'hui, c'est pour moi qu'il y aura des fois de recycler l'équipe avec des jeunes joueurs, avec des nouveaux joueurs. Pour moi, c'est important. Surtout par rapport à l'échéance. Parce que le Sénégal a joué deux matchs. R.D.Kongo et Mouritanie. R.D.Kongo, tous les joueurs sont des joueurs très talentueux. Mouritanie, c'est un pays voisin. Ce sera un choc face au Mourabitoun. Donc, il y a aussi deux matchs très difficiles à l'Etoile Rouge de Chelsea. C'est Ismaïler Jacob. Comment est-ce que c'est ? C'est Ismaïler Jacob. Sur le flanc gauche, il manque un joueur. Donc, il n'y a pas eu de latéral de métier à l'Etoile Rouge de Chelsea. Mais il y a des joueurs comme, par exemple, Abdou Diallo qui peuvent compenser ce gap. Des joueurs comme Mickaël Faye et Benekon Diamba qui peuvent compenser ce gap. Donc, pour moi, certes, il n'y a pas eu de latéral gauche de métier. Mais le Sénégal a toujours fait avec des joueurs. Il y a des défenseurs centraux. Il peut, par moment, jouer sur le pouvoir gauche. C'est le cas d'Abou Diallo, c'est le cas de Mickaël Faye. Pour moi, c'est important. Mais aussi, ce n'est pas méchant. C'est le cas d'Abou Diallo, parce qu'il y a des latérales gauches de métier. Même si quelqu'un a dit, il y a la convocation civile. Il y a Souleymane, qui est à Valenciennes. Il y a Joseph Layus, qui était au championnat local Sénégal. Il y a Cheikh Tigard Sidibé, qui est à la cité de la course. Ils devraient évoluer le championnat aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'ont pas été convoqués. Les sélectionneurs de l'OMC ont une liste de 26 joueurs. Nous pouvons faire des règlements d'étalés. Les sélectionneurs de l'OMC ont une continuité de l'OMC. Nous devons faire des règlements de l'OMC. Nous devons faire des règlements de l'OMC. Nous devons respecter les choix de l'OMC. Nous avons apporté des joueurs, Sherif Ndjay, à la conférence de presse. Nous devons donner des joueurs pour l'OMC, pour apporter quelque chose de l'OMC. Nous devons faire des 26 joueurs. Nous devons faire des règlements d'équipe nationale. Nous espérons que les équipes de l'OMC ont pu se réagir en temps de jeu, Il y a des deux rapports très importants dans le monde. Ce qui m'a dit c'est que c'est Nicolas Jackson qui a dit qu'elle a été faite pour venir au Sénégal pour l'équipe nationale de football. Mais il a vu que les Sénégalais ont vu ce qu'il avait fait. Mais si on a fait ça, on va faire ça. Et vous avez vu l'absence de la Vise de la Ganda et de la Vise de la Ganda? La Vise de la Ganda est très bien. Car ils ont fait des preuves de l'équipe nationale. Ils ont besoin de leur concher et de leur soutien. Pour moi, je vais vous parler tout le temps, même si on n'y a pas de football, nous devons venir dans leur camp. Mais le fait qu'on vous parle, c'est que les jeunes ont soif de gagner, et qu'ils mettent à leur place pour qu'elle puisse aller au camp. Oui, c'est vrai. On doit faire ce qu'on doit faire. On doit faire ce qu'on doit faire. Nous devons les laisser, parce qu'on a dit qu'il n'y a qu'à ce qu'il faut. Mais les jeunes, nous devons prouver qu'il n'y a qu'à ce qu'il faut. Il n'y a qu'à ce qu'il n'y a qu'à ce qu'il faut. En tout cas, nous avons une liste qui est à l'extérieur. Il y a une liste qui est à l'extérieur. Il a fait une réalisation exceptionnelle. L'année passée, l'année passée, il y a beaucoup de meilleurs joueurs sénégalais à l'extérieur. Donc, si on l'a dit à l'extérieur, il est à l'extérieur. Il a été réclamé la satisfaction des sénégalais. Il a été dans le cas de Sherif Diaye. De l'autre côté, il a dit qu'il y a un point essentiel. Les joueurs sénégalais à la nationalité. Je prends l'exemple d'Ali Obalde. Il a dit qu'il a rejoint l'équipe nationale de Guinée. Il a dit qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a. Donc, les joueurs ont beaucoup de joueurs et des joueurs ont des expériences. Ils ont des dynamiques et des tactiques. Ce qu'ils font, ils peuvent faire. Donc, je n'ai pas le cas pour le faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font. Donc, ils sont en train de faire. C'est là, c'est ainsi. Merci beaucoup.